Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Olivier s'est donc occupé de travailler l'atmosphère, les visuels et les textures du jeu pour bien retranscrire les caractéristiques de cette île coupée en deux. Il a dû pour cela s'adapter aux particularités inhérentes à la production d'un jeu au sein du studio londonien. Chez Splash Damage, on a une approche de la conception des niveaux assez progressive, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui tourne dès la base et les level designers sont capables de construire les niveaux d'espèce de sketch 3D qui sont juste des blocs, des volumes gris. Et le jeu est déjà jouable dès départ. Donc ils peuvent en fait vraiment faire leur réglage, polir le jeu au maximum avant même qu'on ait créé quoi que ce soit en termes de visuel. On a des concept artists qui créent ce qu'on appelle des mood paintings, qui donnent à peu près l'atmosphère de chaque map. Les level designers s'en inspirent et ils commencent en fait à créer leurs niveaux qui sont des niveaux qui en fait respectent des règles de level design, pas nécessairement des règles visuelles. Mais ils ont quand même cette référence. Et ok, ça c'est une map qui va se situer de nuit, on sait qu'on a cet énorme mur qui en fait sépare les deux côtés de la ville. C'est très important pour la narration dans le jeu, mais c'est pas nécessairement important pour le gameplay. Mais ils savent que donc qu'ils vont avoir ce qu'on appelle un choke point à cet endroit de la map. Ils savent qu'ils vont devoir ouvrir des routes secondaires sur les côtés pour qu'ils puissent contourner ces choke points. Une fois que le level designer est arrivé à ce stade, les artistes reprennent ce qu'on appelle le block out de la map et peignent directement par dessus pour en fait respecter les volumes existants. Ce qui veut dire que ça va accélérer la production artistique parce qu'on sait que la map va ressembler à ça. On a déjà des volumes qui sont en place, on a des emplacements, des objectifs principaux, des spawn points, on sait où sont les objectifs secondaires, on sait les routes qui sont importantes, celles qu'il ne faut absolument pas bloquer pour le joueur. Donc on garde un bon équilibre dans la map tout en créant tout l'art qui va être ajouté par dessus le block out level design. Cette façon de procéder a bien sûr des avantages évidents qui ne sont pas pour déplaire à Olivier. Donc cette approche progressive fait qu'on crée du visuel sans affecter le côté gameplay du jeu. Et ça c'est très important parce que ça évite de devoir refaire complètement certaines parties de la map parce qu'on se rend compte pendant les playtests que la map est injouable et complètement déséquilibrée. Une faction va perdre systématiquement parce que la map n'a pas été équilibrée mais c'est jamais vrai. On n'a pas eu une situation où on s'est retrouvé devant un problème. Ok, il va falloir qu'on refasse toute une section de cette map parce qu'elle n'a pas été pensée dès le début. Elle a été bien pensée parce que les level designers ont constamment, par itération, joué au jeu, joué au jeu en réseau. Brink utilise la technologie E-Tech 4 qui est donc celle qui est la précédente à celle qui est utilisée dans Rage et qui tourne, qui tourne en réseau aussi. Donc les situations de jeu ont été testées dès le début du projet. Splash Damage n'en est pas à son premier jeu et a déjà fait ses preuves dans le genre FPS, ce qui a facilité le travail et l'intégration d'Olivier Léonardi. J'ai été surpris par la liberté que j'ai eue de pouvoir créer exactement ce que je voulais en termes de visuel. Mais je connaissais leur passé en tant que développeur de jeux PC qui s'adressait à un auditoire assez hardcore, on va dire. Clavier-souris, impossible de mettre quelqu'un au pad chez Splash Damage. Et donc je connaissais le passé Splash Damage dans ce sens. Mais en gros, le premier défi avec Brink, c'était, ok, comment est-ce que Splash Damage va être capable de transférer cette connaissance du jeu PC à un multiplateforme, PS3, Xbox 360 et PC, donc avec un changement total des commandes sur un pad par rapport à ce qui a été fait précédemment sur un PC. Il faut se rappeler que Quake Wars arrivait à mapper l'intégralité du clavier PC avec des commandes. C'était tellement complexe que l'intégralité du clavier était mappée avec toutes les commandes pour toutes les classes qui étaient présentes dans le jeu. Donc il a fallu réduire ça à ce qui existe sur un pad de console. On imagine donc que des sacrifices ont dû être faits sur le gameplay pour finalement faire tourner le jeu sur PS3 et Xbox 360 et ainsi toucher un plus large public tout aussi friand de FPS. Du coup, une certaine frustration a pu se faire sentir au sein de Splash Damage. C'était pas une frustration, c'était plutôt un gros challenge pour tout le monde. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les die-hard PC players qui, évidemment, ont toujours dit que moi je ne jouerai jamais à un FPS sur console. Donc c'est leur avis, ils ont toujours joué à ça et puis des puristes, il y en a partout. Mais la plupart de l'équipe, après, c'est vraiment comme un vrai défi. Et puis je pense qu'on est arrivé à quelque chose de solide et le jeu est vraiment intéressant à jouer à campagne. Moi, je suis plutôt un joueur PS-PC aussi, mais j'ai jamais eu aucune difficulté à jouer à Brink sur une console. Brink intègre ainsi le Smart, un système qui permet aux joueurs de naviguer aisément dans les environnements en se jouant des obstacles de la plus acrobatique des façons. Mais Splash Damage a très tôt cherché à distinguer son jeu par le biais d'une direction artistique refusant certaines conventions du genre FPS. On est dans un marché qui est complètement inondé de FPS. Donc FPS avec les mêmes thèmes, c'est souvent la guerre qui est troupes militaires, équipements militaires et un théâtre d'opération qui est militaire aussi. On a eu la chance dans Brink d'avoir donc un setting complètement différent. Et je pense que c'était le moment d'approcher la direction artistique de façon aussi complètement différente. Il faut se rappeler Splash Damage, petit studio, qui arrive sur une scène qui est déjà sursaturée de shooters. Il fallait qu'on commence par se démarquer visuellement du reste. Et avant qu'on ne diffuse aucune vidéo de gameplay, on a diffusé des screenshots du jeu. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir la réaction des futurs joueurs. Il y a des gens qui disaient « Ok, c'est un petit peu différent, ça m'intéresse, je vais continuer à suivre ce jeu et à voir l'information ». Donc c'était un de nos premiers buts. Et moi, personnellement, j'ai toujours une approche qui dit « Ok, je ne vois pas pourquoi je voudrais faire du photoréalisme quand je peux avoir un style bien défini ». Donc ça comporte ces risques parce qu'évidemment, ça commence par diviser, il y a du débat. Mais en même temps, le débat, c'est bien parce que ça fait des gens qu'on s'est discuté du jeu. Des choix assez radicaux ont logiquement été faits pour distinguer Brink de la concurrence. Les campagnes solo du jeu misent finalement assez peu sur l'histoire pour proposer une campagne multi avec des bots et un système d'objectifs dynamiques. Une décision justifiée par Olivier. L'expérience de Brink, c'est exactement la même expérience qu'elle soit jouée en solo ou en multijoueur. Ce qui fait qu'effectivement, ça apporte quelques restrictions. Ça veut dire des cinématiques pas trop longues parce que quelqu'un qui va revoir la même cinématique 20 fois parce qu'il aime tellement cette map qu'il va la rejouer 20 ou peut-être 50 fois, toutes nos cinématiques, on peut les interrompre sans problème. Mais ça apporte un petit peu de lourdeur. Les gens veulent que le jeu aille très très vite, on veut plonger dans la partie directement. Donc il y a certaines concessions à faire qui effectivement affectent un petit peu le côté campagne solo, narration du jeu. Mais on a quand même une trame narrative. C'est-à-dire que toutes ces cinématiques racontent l'histoire de l'arche, de l'île, et se concentrent un petit peu sur la vie personnelle des soldats qui vont participer à chaque mission. C'est-à-dire que pendant les écrans de chargement, on a un général, un commandant, qui décrit un petit peu plus le brief de la mission, plus que dans les cinématiques où on s'attard sur la vie personnelle ou comment est-ce que le conflit affecte les personnages qui vont participer à cette mission. Donc il y a deux niveaux de l'histoire. Une qui est concentrée sur la mission, une qui est concentrée sur la grande histoire du conflit, pourquoi c'est arrivé, quelle va être l'issue du conflit à la fin du jeu. Donc on a cet élément narratif, mais effectivement il y a des concessions qui ont été faites pour mettre en avant le gameplay. On est persuadé chez Splash a Match que le jeu est meilleur quand il est joué ensemble. On a beaucoup plus de sensations et d'émotions quand on joue avec des joueurs humains. Donc tout est fait pour que le joueur soit préparé à faire cette transition vers un jeu multijoueur où il aura l'expérience complète. On espère donc que ces décisions et parties prises tranchées permettront à Brink de non seulement se distinguer, mais également de convaincre les amateurs de FPS. Une question à laquelle nous aurons une réponse dès lundi prochain dans 101% avec la critique du jeu.